Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission Spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous en arrivons donc cet après-midi à la seconde lecture du projet de loi PACTE, PACTE acronyme de Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Il me revient au nom du Groupe Les Républicains de présenter cette motion de rejet préalable déposée par notre Président Christian Jacob. Pourtant, il y a dans ce texte quelques bonnes dispositions de simplification de la vie des entreprises que nous aurions pu voter si elles avaient été prises les unes après les autres. Mais si nous nous sommes résolus à présenter cette motion de rejet, c'est de la faute du gouvernement. De la faute du gouvernement qui présente devant le Parlement une loi fourre-tout qui comptait 73 articles lorsqu'elle est arrivée ici en première lecture l'été dernier. Cette loi est une somme de mesures qui n'ont parfois rien à voir les unes avec les autres. Par exemple, pourquoi vouloir mettre dans la même loi la suppression du stage préalable à l'installation pour les futurs chefs d'entreprise, la législation sur les monnaies virtuelles et les privatisations des aéroports de Paris et de la Française des Jeux ? Cette loi ne présente donc pas un ensemble cohérent et ne répond surtout pas à l'objectif initial annoncé par le gouvernement, à savoir la croissance et la transformation des entreprises. Elle est bien loin en tout cas de l'intention affichée par le gouvernement et je me permets de citer le propos introductif du texte tel qu'il a été publié. Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises à toute phase de leur développement pour renouer avec l'esprit de conquête économique. L'intention est ambitieuse, mais le moins que l'on puisse dire est que ce texte ne répond pas à cette volonté affichée. Car si je vous parlais des bonnes intentions, témoignez ça et là dans la loi, vous restez systématiquement au milieu du guet et lorsque vous traitez les problèmes, c'est à dose homéopathique. Je prendrai juste ici deux exemples, en commençant par la suppression des seuils, présentée comme une avancée majeure mais qui est à peine entamée. Mon collègue Arnaud Vialla vous a d'ailleurs donné l'occasion d'aller plus loin en déposant plusieurs amendements à ce sujet en commission spéciale et lors de la première lecture qui ont été refusées. Mon second exemple concerne les monnaies virtuelles. Notre pays manquait de législation à ce sujet et il était donc sain que vous en saisissiez. Or ce projet de loi ne comporte pas de mesures permettant de réguler les cryptomonnaies alors que de nombreux pays les interdisent. Nous vous avons proposé avec mon collègue Daniel Fasquel de rendre obligatoire le visa de l'autorité des marchés financiers délivré aux offres de jetons de manière à prévenir les escroqueries qui pourraient intervenir. Là encore vous n'avez pas retenu nos propositions et n'avez même pas retenu celles d'ailleurs des spécialistes de la question au sein de votre majorité qui à défaut de réguler ce nouveau marché voulaient permettre une meilleure information des souscripteurs. A ce stade de ma présentation j'en viens au point sur lesquels notre groupe est en profond désaccord avec ce projet de loi PACTE et j'en développerai deux. Les privatisations d'aéroports de Paris et de la Française des Jeux et le relèvement du seuil à partir duquel une entreprise doit recourir à un commissaire au compte. Je commencerai donc par ce qui retient à juste titre l'attention de nos concitoyens depuis que nous débattons de ce projet de loi, à savoir la privatisation d'aéroports de Paris. Car comme nous beaucoup de nos concitoyens considèrent que cette décision est une erreur stratégique qui n'est pas sans leur rappeler d'ailleurs la privatisation des autoroutes. Stratégique en premier lieu parce que le secteur d'activité est lui-même stratégique. Les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly constituent la première porte d'entrée sur le territoire français. Ce qui pose évidemment la question du développement de l'économie touristique. Alors que votre gouvernement ambitionne d'accueillir 100 millions de touristes d'ici à l'horizon 2020, une ambition que nous partageons par ailleurs, vous voudriez confier au secteur privé leur point d'entrée sur le territoire. Le précédent de la privatisation ratée de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, confié à un actionnaire chinois sans expérience, devrait vous interroger. Mais le vrai problème est la raison pour laquelle vous voulez réaliser cette privatisation. C'est en réalité une décision budgétaire pour éviter de creuser notre dette au regard de nos engagements européens. Vous voulez en réalité vendre l'aéroport de Paris car votre majorité n'a pas eu le courage de faire les économies budgétaires nécessaires et réclamées par les députés et les républicains depuis juin 2017. Mais cette décision à court terme sera une mauvaise affaire à long terme pour notre pays que vous privez d'une importante rentrée financière annuelle. D'autant plus qu'il est bien difficile d'évaluer le juste prix d'aéroports de Paris. Le trafic aérien est en effet en pleine croissance. Aéroports de Paris a ainsi accueilli 13,7 millions de passagers supplémentaires entre 2007 et 2017 pour franchir la barre symbolique des 100 millions de passagers. Les bénéfices liés à l'exploitation des cellules commerciales sont en augmentation permanente et il est donc à redouter que le montant de la vente d'aéroports de Paris soit largement sous-estimé par rapport à la valeur réelle de cet actif. Pour éviter cet écueil, notre collègue Eric Wörth, président de la commission des finances, a justement proposé un amendement en commission spéciale que j'ai eu le plaisir de défendre et qui avait pour objectif d'éviter que, comme dans le cas des autoroutes, des centaines de millions d'euros de valeur échappent à l'Etat et donc aux contribuables parce qu'ils seraient découverts a posteriori, peut-être plusieurs années après, que le prix de vente était trop bas. Il proposait d'imposer qu'en cas de gestion par l'Etat de toute ou partie de sa participation dans ADP, des clauses dites de complément de prix soient obligatoirement présentes au sein des contrats conclus avec les acheteurs privés. Cet amendement aurait permis de sécuriser les intérêts nationaux dans le cadre de cette privatisation, mais là encore, vous l'avez refusé. Cette privatisation est également un mauvais coup porté à notre compagnie aérienne nationale Air France, déjà fragilisée par la montée au capital il y a quelques jours de l'Etat néerlandais. Une compagnie aérienne a besoin d'une base stratégique forte dans son pays d'origine pour se développer et se garantir des relais de croissance. Aéroports de Paris est cette base stratégique pour Air France, qui devra demain négocier ses frais de redevance avec un opérateur privé. Cela fragilisera la compagnie et pourrait avoir un effet non négligeable sur le coût des billets pour les Français. Cela pourrait également avoir un effet sur la desserte des aéroports de Paris par les lignes aériennes intérieures, faisant l'objet d'une obligation de service public. Notre collègue Vincent Descœurs vous a interrogé, Monsieur le Ministre, sur les garanties que l'Etat compte donner pour que ces lignes intérieures puissent continuer de bénéficier de créneaux à Orly. Les lignes régionales sont d'ores et déjà des variables d'ajustement qui pourraient à l'avenir être détournées vers d'autres plateformes si tel est le bon vouloir des futurs actionnaires. Vous avez répondu que nous allions en chercher ensemble un moyen de garantir pendant les débats que les lignes régionales continueraient à être bien desservies par aéroports de Paris. A ce jour, nous n'avons pas encore la réponse à ces interrogations. Vous l'aurez compris, privatiser l'aéroport de Paris est à notre sens une erreur stratégique et le fait que les autres Etats conservent le contrôle de leurs aéroports devrait collectivement nous interroger, à commencer par les Etats-Unis, pays libéral s'il en est, qui ne songeraient pas à privatiser leurs aéroports. J'en viens au sujet de la Française des Jeux qui est, il faut le reconnaître, moins stratégique qu'à l'aéroport de Paris. Pourtant cette privatisation pose plusieurs questions, à commencer par celle de l'intérêt économique pour notre pays. La Française des Jeux est une entreprise qui rapporte chaque année de confortables dividendes à l'Etat et dans laquelle il n'y aura pas d'investissement à prévoir dans les années à venir. Là encore, on peut redouter que cette privatisation ne soit pas, sur le long terme, une bonne affaire pour le pays alors que le secteur des jeux de hasard et de loterie est aujourd'hui en plein essor. Cela pose également la question de la prévention contre les pratiques addictives et notamment celle des mineurs qui doivent être mieux protégés qu'actuellement. Il faudra prendre des mesures contraignantes pour que le futur propriétaire de la FDJ s'engage réellement dans cette démarche aux côtés des détaillants. Cela pose également la question du financement du sport français, qui est déjà fragilisé par la diminution dramatique des emplois aidés aux associations sportives et par les choix budgétaires issus du projet de loi de finances. La FDJ est aujourd'hui le principal financeur du CNDS et il faut s'assurer que cela continuera à être le cas pour la future agence nationale du sport. Le sport ne peut pas être à nouveau le parent pauvre des politiques publiques de ce gouvernement. Cela pose enfin la question de la place réservée aux actionnaires historiques de la Française des Jeux au sein du conseil d'administration, à savoir les associations de blessés de guerre. Ils ont besoin des dividendes issus de la FDJ pour mener leurs actions en direction des blessés ou de leur famille. J'ai déposé avec Jean-Jacques Ferrara un amendement à ce sujet pour cet examen en seconde lecture. Vous nous répondrez, Monsieur le Ministre, que ces privatisations serviront à financer le fonds de développement de l'innovation que vous voulez créer. Je vous le dis tout de suite, nous sommes favorables par principe à la création de ce fonds, qui permettra de développer de nouvelles technologies et de nouveaux secteurs d'activité. Mais la survie sur le long terme de ce fonds n'est pas garantie, et il est à redouter que Bercy vienne piocher dedans pour limiter son déficit budgétaire, car ce gouvernement n'a toujours pas fait les économies budgétaires nécessaires. Et vous auriez pu décider de flécher les dividendes issus de l'aéroport de Paris et de la Française des Jeux vers ce fonds chaque année. Cela vous aurait permis à la fois de créer ce fonds et à la fois de ne pas vendre une partie du patrimoine des Français. Je voudrais conclure, Monsieur le Ministre, par notre désapprobation de l'article 9 de cette loi qui relève le seuil à partir duquel une entreprise doit recourir à un commissaire aux comptes. Cette mesure ne changera pas fondamentalement la donne économiquement pour les entrepreneurs qui préféreraient voir les impôts, taxes, cotisations salariales qu'ils payent chaque mois diminuer. Mais pour cela, il faudrait que le gouvernement fasse les économies budgétaires nécessaires. S'agissant de la question de la fraude fiscale ou des erreurs déclaratives, le fait qu'il y ait contrôle incite à la transparence financière. L'absence de commissaire aux comptes dans ces entités risque donc de faire augmenter le nombre d'erreurs, d'irrégularités et de fraude fiscale. Enfin, si la loi Pacte est adoptée en l'Etat, plus de 10 000 emplois d'experts comptables sont demain menacés. Notre collègue Véronique Louvagie vous a longuement alerté sur les conséquences de cette décision, mais elle n'a malheureusement jusque-là pas été entendue. J'aurais pu encore vous parler de l'objet social de l'entreprise que vous créez et qui obligera les chefs d'entreprise à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de chacune de leurs décisions. Si je comprends l'objectif pour les grandes sociétés, je ne vois pas comment les TPE et les PME pourront s'y prendre et cela ne va vraiment pas dans le sens de la simplification. J'aurais également pu vous parler de la suppression de l'obligation de suivre le stage préalable d'installation pour les entrepreneurs. Un stage qui a de très bons résultats actuellement et qui évite à un entrepreneur de se jeter dans l'inconnu. De même, nous regrettons et nous combattrons la suppression du répertoire des métiers artisanaux, élément essentiel pour identifier et accompagner les entreprises artisanales dans notre territoire. En conclusion, vous l'aurez compris, les mesures de simplification qui sont présentes dans cette loi PACTE, si elles partent d'une intention tout à fait louable, ne vont pas assez loin pour être de nature à permettre à nos entreprises, grandes et petites, de se développer. Pire, il y a quelques dispositions qui nous semblent dangereuses ou qui sont pour nous des erreurs stratégiques pour l'intérêt du pays. Voilà pourquoi le groupe Les Républicains vous propose de voter cette motion de rejet préalable de la loi PACTE. Je vous remercie.